Shalom uvracha, à l'occasion de ce 11e gala, ce moment d'achzakat à Torah, où Baruch Hashem, grâce à vous, hors Torah est devenue une lumière de Torah dans tous les alentours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour se renforcer et pour pratiquer un judaïsme authentique, Baruch Hashem, je vous invite à venir ici pour voir de vos yeux les enseignements extraordinaires prodigués par les Rabbanim, un véritable Makom Torah, hors Torah Saint-Mandeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous présente l'internat de l'achzakat à Torah, plein de Wachurim, qui est en train d'étudier, plein de Rabbanim, Talmidech Hamim, qui donne des chiourim, des cours, jour et nuit. Baruch Hashem, ça développe d'une année à l'autre. Baruch Hashem, vous savez bien qu'a joué la première obnée d'Israël, que la Torah n'est jamais oubliée du peuple d'Israël. Et ici, on réalise ses promesses. Baruch Hashem, ça progresse de plus en plus et qu'on va se lever ensemble. Je vous présente l'internat de l'achzakat à Torah, qui est situé juste derrière nous. On mange ici, on dort ici, c'est notre lieu de vie, on se trouve bien de nous. On est tous unis, tous ensemble, même si les chambres sont un peu petites, on casse les murs. De toute façon, on est tous motivés pour étudier la Torah du matin au soir. Et on espère que ça va continuer encore très longtemps. Baruch Hashem. Je parlais encore avec des amis ce matin, ils me racontaient qu'il y a 15 ans, ils cherchaient le Minyan Shabbat après-midi. Alors là, il est 11h, on est en plein céderre. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'énergie, le feu qui émane d'ici. Et ce n'est pas comme ça qu'à 11h, c'est de 8h jusqu'à minuit comme ça. Moi, j'ai la chance d'être au Kolel. Et c'est un endroit où on a l'impression d'être en Israël. Moi, je suis à Saint-Mandé et quand je passe la porte, j'ai l'impression d'être en Israël. On a des rabbinimes d'un très très haut niveau qui nous apprennent à nous construire, à nous élever, à vraiment devenir des bentorahs. Et ça, c'est unique en France. Quand Yaakov bénit ses enfants dans Parashat Vayechi, pour nous montrer que celui qui soutient la Torah, celui qui, grâce à lui, la Torah se développe, il mérite une qualité et une valeur première. Moshé Rabbeinu, il dit « Réjouis-toi, Zébouloun, quand tu vas travailler dans tout ce que tu fais. » C'est grâce à toi que Yissachar est dans les tentes et il développe la Torah. M'auchachem, on a une siata d'Ishmaya, une aide du ciel. Quand on a ouvert ce Betamidrach, comme on l'a raconté les années précédentes, avec un coup de fil, le jour où on a décidé de commencer les chiourim, l'Agence nous a trouvés cet endroit. L'année dernière, on a eu la même chose, après que le Kirouv s'est beaucoup développé, et que le Rav du Kirouv, Rav Parsi, demandait un endroit pour accueillir les jeunes, parce qu'il y en avait beaucoup, qui veulent profiter et se rapprocher de la Torah. On a lancé un appel, un message, dans le groupe de la communauté. « Et maintenant, nous aurions besoin, vraiment, pour ces jeunes, d'un local, un local entre 50 et 100 mètres carrés, dans le secteur, on va dire, de Saint-Mandé, Montreuil, un petit peu autour, voilà. Un local qui serait vraiment dédié aux jeunes, un endroit où ils se sentent chez eux. » Cinq minutes après l'endroit, il a été trouvé. Et Bauchachem, il se développe à merveille. Des gens, pas que de Paris, de toute la France. J'ai pu voir là-bas des gens arriver de Fontainebleau et des endroits éloignés. Et c'est toujours rempli, parce que Bauchachem, quand on met pour la Torah, alors y'a la bracha, y'a la tzlacha. Il y a seulement trois mois, nous avons lancé un appel avec Rav Israich Neor pour trouver un local dédié à notre jeunesse. Et miracle, vraiment, nous l'avons trouvé quasiment dans la journée. Nous avons réalisé les travaux avec les jeunes eux-mêmes. On a appris sur le tas. En même temps, on commençait les cours au milieu de la peinture, au milieu du carrelage. Une super ambiance. Le local a pris une grande ampleur, malgré sa petite surface, avec toutes les compétences des jeunes. Chacun a donné de son cœur, a donné de s'est engagé pour partager avec les autres jeunes, que ce soit des cours de théâtre, des cours de yoga, des cours de boxe. Évidemment, les cours de Torah. Plusieurs enseignants sont venus se joindre à nous pour enseigner, pour partager aux jeunes leur Torah, leur vision du judaïsme. Bonjour les amis, c'est Raphaël du Kip Rising. Aujourd'hui, on est au local d'Olamis. Justement, on a prévu une belle mission humanitaire. On fait des colis pour les familles qui n'ont pas de quoi acheter des cadeaux d'Otras Luka. Tous réunis au local pour pouvoir faire cette belle misva pour Hanukkah. Bonjour, je m'appelle Julien et je suis vraiment très heureux de parler, de témoigner en faveur du groupe Olamis et de Hort Torah. C'est un local à Saint-Mondé qui vraiment me permet de faire la connexion entre les études juives, l'enracinement, les valeurs, l'étude et trouver un groupe social d'amis communautaires. C'est un espace vraiment de rencontres et j'ai eu la chance grâce au panel d'activités toute la semaine avec les débats le mercredi, le théâtre le dimanche. Je voudrais vraiment vous remercier, remercier particulièrement le Rav Schneor d'Otras et j'ai la chance à mon tour, si je peux donner, et c'est grâce à la partie qui nous accueille et qui nous laisse cette place de donner, d'échanger et de grandir. C'est un départ vraiment incroyable. Si on ne l'avait pas vécu, on n'y croirait pas. Et ce n'est que le début car j'ai une grande confiance dans ce potentiel extraordinaire qu'à notre jeunesse pour s'épanouir et se développer et partager et donner aux autres. Et vous aussi qui soutenez la Torah, il y a les promesses que l'Agmara nous donne pour celui qui soutient la Torah. Etzraïm c'est un arbre de vie, ça veut dire que ça donne toutes les brachotes. L'honneur, la bracha, dans Marababatra on dit que les enfants de celui qui soutient la Torah vont être des gens de sagesse, de grandeur, de richesse. Toutes les brachotes sont promis dans ce Etzraïm, ila machazikimba. Je vous souhaite toutes les brachotes, comme l'honneur, toutes les qualités, toutes les réussites grâce à cette arzakat la Torah. Et que la siata d'Ishmayak envoie régulièrement, fait profiter à tous ceux qui veulent évoluer et à tous ceux qui soutiennent la Torah. Chizku ve'imtzu, bracha ve'atzlacha. Chizku ve'imtzu, bracha ve'atito. Et à tes taux, toi n'as si me taux